Dans les années 1980, de nombreux Cambodgiens se sont réfugiés en Europe et notamment en particulier en France. Ils ont constitué des associations, d'abord pour se regrouper, pour être représentés, mais aussi pour préserver leur identité culturelle, pour enseigner la langue Khmer. Et puis dernièrement, mais depuis quelques années déjà, ils ont organisé des associations pour venir en aide aux personnes défavorisées, aux personnes les plus démunies, ici même au Cambodge. C'est pourquoi j'ai rencontré pour vous Tienda, qui va vous parler de l'association Kanaga, qui est très récente, elle a été créée il y a moins d'un an. Pourquoi créer une nouvelle association, alors que tant d'autres associations caritatives existent déjà pour venir en aide aux Cambodgiens défavorisés. C'est vraiment pour pouvoir cibler certaines choses et avoir un peu plus aussi de, comment dire, c'est par rapport à Shirley, celle qui a créé la présidence, qui a créé cette association, c'est avoir plus de main-d'oeuvre aussi et puis de liberté. Et on a remarqué aussi que les associations qui ont été créées avant nous s'essoufflaient et n'avaient pas d'idées un petit peu plus modernes, etc. Donc c'est vrai que nous, en créant cette association Kanaga, c'est Komod Kmer A of Naga. Donc c'est pour ça que ça fait Kanaga. Et cette connotation, c'est bien fait parce que ska en cambodgien, ça veut dire fleur. Et Naga, bon, les enfants de Naga, ça a toujours été les enfants Kmer. Avec la protection, le Kanaga, c'est de pouvoir autant se diriger vers d'autres secteurs, d'autres directions que quelque chose de bien précis. Par exemple, le sourire d'un enfant, c'était vraiment ciblé sur l'éducation des enfants, etc. Tout à l'école aussi. Il y a d'autres associations où c'est que pour la culture. Nous, on fait vraiment de tout et vraiment de première nécessité. J'ai connu l'association Kanaga pendant la manifestation, la marche solidaire. Donc ça, c'était tout nouveau dans une association Kmer, je parle dans la région lunaise, d'avoir fait cette démarche-là. C'est-à-dire, on avait une personne qui était dans le sud de la France et faisait la marche. Tous les jours, il marchait justement, faisait des kilomètres avec des étapes pour pouvoir récolter les fonds, pour pouvoir justement ensuite, avec ces fonds, pouvoir faire le puits, etc. Et cette marche-là, ça nous a permis de récolter pas mal d'argent grâce à David et l'organisation justement de la solidarité entre Kmer, puisqu'il a fallu le loger, le nourrir, etc. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient dans la région, qui se sont proposées, qui ont joué le jeu justement. Et c'est là, ça a permis de faire connaître Kanaga avec la mairie de Brond. Justement, à cette époque-là, on avait fait ça. Et moi, j'avais justement découvert Kanaga parce que j'ai participé bénévolement. Je suis née le 9 octobre 1972 à Battambang. Et juste après ma naissance, malheureusement, il y a eu ce coup d'État et puis l'entrée des Kmer rouges, etc. Donc, on a fui le Cambodge pour aller en Thaïlande. Et on est resté discrètement en Thaïlande pendant quelques années. Et quand la Croix-Rouge a ouvert un camp de réfugiés, à ce moment-là que mon père s'est prononcé comme réfugiés politiques, on a vécu pendant trois ans dans ce camp avant d'avoir l'autorisation pour venir en France justement en 1978. Et on est arrivés à Paris-Créteil, ensuite à Foyer-Méry-Bel. Et après, on a fait toute notre vie dans la région lonaise, à Bon-Paris, justement, en passant par Vénissieux. Ensuite, je suis partie en Suisse et je m'occupe comme par hasard dans des jeunes en difficulté, etc. Donc, c'est comme une association quand même qui franchisse les jeunes en difficulté. C'est pour mes 40 ans que j'ai eu cette envie de connaître le Cambodge. Et suite au décès de mon père, qui m'a toujours dit qu'il fallait quand même que je retourne et que je connaisse où je suis née et de faire quelque chose. Et quand je suis arrivée en 2016, je suis tombée amoureuse justement de ce pays. Le siège de l'association Kanaga est dans le Rhône en France. Néanmoins, depuis le Cambodge, vous pouvez aussi lui envoyer quelques subsides pour qu'elle aide les personnes les plus défavorisées au Cambodge par intermédiaire de son site internet Kanaga.com. Yann, arrondissement de Donpeng, Kmaikmaik.com.